Ceux qui regardent en rediffusion, donc je vous souhaite la bienvenue et si vous aimez les vidéos, je vous propose de l'amitié. Et on est parti pour une séance full body. C'est un peu fort peut-être. La musique. Oui. On entend les oiseaux chez quelqu'un. C'est qui fait le travail dans le jardin. Allez, on chauffe un peu les portes. Donc on l'ouverture. Je rappelle en final qu'on travaille beaucoup sur la respiration. C'est parti. On va avoir une bascule. Et on fait dans l'autre sens. Tout d'abord, échauffer. Là, on va échauffer aussi. Là, on va échauffer aussi. Particulation défense. Voilà, là, tu vois, quand tu fais la pointe avec tes pieds, quand tu m'ouvres, et bien tu es au sien des chevilles et donc on travaille. Normalement, j'ai mis les leepers. Ah, Annick, elle nous a quittés. Ah, ça y est, c'est mon ordinateur. Ça fait deux fois qu'ils s'éteignent. Ah, il y a peut-être besoin d'une mise à jour. Il faut que tu te demandes à Marguerite. Ah, peut-être, mais... Je crois que ça doit être ça. Comme chez Dominique. Allez, bougez bien l'articulation. Les orteils, chevilles, genoux, jusqu'à la hanche. Et ici, on a chauffé et le bas et le gros. On va venir tendre le bras, tendre la jambe. Une flexion de la jambe qui est dans le sol. Et vous tendez. Toujours lent, parce qu'il faut que vous mémorisiez ou que vous vous conscientisez. Allez, on va parler de conscience. Chaque mouvement et chaque muscle qui travaille. Alors, si vous êtes très souple et que vous voulez faire jambe, faire jambe. Allez, on va descendre un peu. On va le tapis. Allez, on va descendre. Et on souffle, on descend. On roule, on prendra, on prendra, on prendra, on prendra une chaude. On va pas travailler beaucoup sur le genou, j'ai le genou douloureux, on va bien mettre la jambe devant ici, et regardez, vous avez par exemple le genou gauche devant, on va tendre ici derrière, vous pourrez tirer des psoas, et ça va être la main droite qui va être au tapis. Ici, la main gauche derrière la tête, et on vient respirer en grattant ici, souffler, clavier, vous inspirez en ouvrant bien, et en regardant le plafond, et juste de l'étirement, de l'échauffement, un peu différent de l'habitude, Et on change la jambe arrière, on étire bien. Attendez, on joue juste comme ça, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, la main interne, on repose avec le bol du genou, et on vient rouler. Pensez bien à vous chauffer les psoas, le fessier, l'extérieur de la cuisse, l'intérieur de la cuisse, et toute la colonne, du oxyste, jusqu'au CRL 4. Et on reprend, à 4 pattes, on rentre les psoas dans le sol, on repart, on génage, on inspire bien, on souffle, on ramène les mains vers le dos. Et doucement, on inspire, on déroule. Vous faites bien les épaules. C'est bon, vous vous sentez échauffer de partout. Oui, je vois que Muriel, elle enlève le cul. Bon, c'est bon alors ? Oui, c'est chaud. Allez, on est parti. Alors, premier exercice. Ici, on vient les pieds largeur de bassin. On va travailler d'abord avec la jambe gauche ancrée. On va descendre le dos droit, la jambe derrière, si possible, toucher le genou au sol, et la jambe devant. On reste bien ancrée sur la douche. D'accord ? Donc, on décliffeuse le mouvement. On inspire bien. On bascule le poids du corps sur la jambe gauche. On tend les bras devant, on gagne bien son platomical et l'épiculaire. On inspire le genou droit derrière. Pour tout le temps. On repart derrière. Inspiration. Devant ici. Hop là, on garde mon pied. Il faut qu'on garde devant moi, sinon je... C'est bien dans mon pied. Allez, on part sur le sac. Un moment. Encore un. On revient. On revient. Bien les jambes. On prend les pieds dimos sur la jambe droite cette fois. On bascule. On les bras devant. Inspiration. Par derrière. De toutes les pieds. décomposer. Ici, on va venir en ouverture, point de pied extérieur, comme si vous vouliez faire un squat suau. Donc, on vient s'asseoir loin derrière. Les genoux ne dépassent pas les orteils. On est en bascule, en souffle, en gagne. On va venir inspirer en remontant et on va faire le souffle en puissance. Je souffle à droite, je souffle à gauche. On revient, j'inspire et je souffle, je descends. C'est bon comme mouvement ? Oui. Parfait. Allez, vous êtes bien dans vos talons, les pointes de pieds peuvent se lever. On est là, on inspire, on respire. On souffle, on descend. On pose bien. Alors, on moule l'ombré là. On inspire au remont. On souffle, on pousse. On descend, les obliques qui travaillent. On inspire au centre. Respire à droite. On souffle, on souffle. On souffle. On souffle, onvisse dans l'intérieur. Inspiration. 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 Et deux. Et deux fois. Et deux quatre. Et deux cinq. Super. Ici, on va venir en gardant la posture ouverte. Descendre sur un côté en soufflant. On inspire au centre. On souffle de l'autre côté. Toujours en gardant les bras tendus. Forcez le corps à soulever et respirer. Vous êtes prête ? Ça va ? Ça bouge là ? Oui. Parfait. Allez. On inspire au centre. On descend le plus bas possible. Fessier vers l'arrière. Ça doit travailler à l'intérieur de la jambe cordue. Et vous faites sentir le fessier se contracter. Oui. On inspire au centre. Toujours point de pied en extérieur. On protège ses genoux. On souffle. On inspire. On descend. On descend. Howse est l'air du le général. On descend. On descend. Out. Les��. Quand. Tes o Bornes. isation de soncling. Tu te toma pendant. Tu te amens. Du μέais. Descendant. On descend. Cheap. Tu te pensée. On vérifie que les épaules ne sont pas trop hautes, on revient avec les pieds. On vient ici bien contracter la cuille chauche et engrais son pied gauche dans le tapis. Si on la pose à peine, on va venir faire l'inspiration. Gardez les mains comme ça. On va cumuler avec le travail sur la poignée. Inspiration en haut, souffle en haut. On revient. Inspiration, je suis sur la pointe des pieds. Je suis ancrée avec mon pied gauche. Je suis à peine posée. Je suis vraiment alignée sur mon côté gauche. Inspiration. On commence le ventre, les côtes le temps. On vérifie que les épaules sont basses. Je double monte la jambe droite. Y'a prompted la jambe droite. Ne rvingtais le foot. Si on sent contrôlé à la poignée d'effet, Ontime à l'hypnose. Je l'exp hillo, on fait la pompe droite. Aspire. Toujours le mouvement. Aspire. 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 Pareil. On va continuer. L'extérieur. Et travailler sur la taille. Là, on part devant. On repascule sur le pied gauche. Pied d'appui. Inspiration droite. Touche derrière. On croise les genoux. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est le genou qui est quasiment à hauteur du talon. C'est le genou de la jambe avant. Croisée. Derrière. Je travaille l'intérieur de la cuisse. L'extérieur de l'autre. Droite. Sur le dessus. C'est le genou. L'abdomine de flou. On peut compacter. Et on peut redresser. Droite. Toujours en pied d'appuyer. C'est parti. Inspiration en haut. En plus en bas. Inspiration. 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 remercie 5 fps . 2. 4. La via. L'expérience. Jeül проune. La via doit être pas libre là-été. Et la via à droite. On est à la deuilée. On inspire. En Kant Othersi. 3 4 5 Fais aller plus loin Ça va ? On voit le cou. Je ne sais pas si c'est des exercices. C'est pas ce qui fait le choc. On va mettre le pot dans la tête du sol. Alors, pareil, renforcement. On n'a pas fait celui-là. Avant de passer au sol, on va faire un dernier exercice. C'est l'ouverture de largeur de hanche. Toujours le bassin rétroversé. Je l'ai fait sur les genoux. On prend bien sa respiration. On va venir ici faire. J'inspire. Je ferme. Genoux. Je serre vraiment le nombril. Je visite, visite. Je resserre et les jambes, et les... largeur de bassin, et les bras. Un peu comme un jumping jack, mais au ralenti. Vous vous conscientisez que si vous poussez un recul, vous travaillez tous les muscles et les bras. D'accord ? Vous ouvrez bien la capture assis. Inspiration totale. Et... On referme. D'accord ? Vous ouvrez un mur, et vous refermez un mur. La marche précise, les bras sont plus à l'aise. Devant, vous les laissez devant. vous mettez les bras. ... Là, viens ! On inspire. On inspire. On inspire. Qu'est-ce que vous travaillez les abs ? Les bras, les bras, les bras... Les bras, les bras, les bras, les bras, les bras... Dernier, inspiration, inspiration, dernier, inspiration, tour, ça me fait penser qu'il y en a. C'est un mouvement qu'on fait quand on fait les séances un peu toniques. Là, vous allez le décomposer, donc vous allez le faire au ralenti. Je vous montre, parce que c'est plus facile pour moi que de l'expliquer. Là, le pied gauche un peu en avant. Et ici, on va basculer la jambe loin derrière. On va toucher le genou. Bien. Et inspiration, on souffle en haut, on souffle en bas. Donc, c'est coude gauche, genou gauche, coude droit, genou droit. On part des largeurs de bassin, bassin rétroversé, on gagne bien. On inspire en haut, on touche, on creuse le vent. Attention, on laisse une belle planche au niveau lombaire. Inspiration. Un, deux, trois. Vous allez vous montrer qu'ils se vivaient en Widekem. Voilà, maintenant,ints l'âmear. Voici le fond sur la lettre du genou. On veut reprendre les séances le box Pas ouvergues et laisser laitation à ce moment-là. Oui, alors ce qu'il faut, c'est bien prendre le temps de décomposer pour sentir les muscles qui travaillent en fait. Après, ce n'est pas grave que tu en fasses trois, quatre ou cinq. Il faut vraiment que ça se fasse à ta respiration. On va au bout du tapis, les largeurs de hanche. On se grandit, on inspire bien haut. On souffle, on monte vers le bassin, on monte vers le ventre. On revient plus les bras de l'autre ici. On inspire les bras loin devant. On suit tous les astères à l'autre côté. On met les mains devant les pieds. Et on est en planche. On reste en planche. Premier exercice, on va venir couper sur l'inspiration. On bloque, on inspire. On ramène. On inspire à gauche. On bloque. On revient sur le tapis. Aller, on est parti. On inspire. 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 On inspire, on inspire et on inspire. Ça va ? Oui. Les épaules ont tenues, Pascal ? Pardon ? Les épaules, elles ont tenues ? Oui, oui, oui. Alors, exercice suivant. On va venir ici à quatre pattes. Les mains, les poignées sous les épaules, les genoux légèrement plus loin que les hanches. Premier exercice, on va tendre, on va fermer en ouvrant. On va tendre, on va fermer, on va plier le genou en fermeture, c'est-à-dire faire le ventre. J'ai poussé le ventre, on inspire tendu, on souffle sur une poule, on inspire. Vous pouvez chercher une pince, j'ai trop, trop chaud. Ouh ! Ouh ! Je ne sais pas si je vais placer les cheveux comme mon corps. Allez, on est parti, on inspire, on souffle, on ouvre bien le genou haut sans tombe, courber le bas du dos et en soufflant à fond, on inspire tendu, j'ai super mal, et on ramène le genou sous l'opposé, on inspire tendu, exhale, inspire tendu, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, dernier, inspire, souffle, inspire, souffle, et on revient, on va changer de côté, on inspire, on inspire, on inspire tendu, dans l'ouverture du cœur, on inspire tendu, Sous-tu? On risque d'arracher. Inchir. Bouge. Inchir. Ouvre. Inchir. Outre. Inchir. On a mis des petits petits dos pour mettre le fond de la vie. Même si on est dans cette posture et qu'on ne peut pas réfléchir les couilles, On va basculer dans le fessier. 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 Deuxième exercice, on inspire loin de ventre, on pousse en descendant le plus bas possible et en creusant bien ventre, on inspire bien haut, on descend, on pousse, on inspire loin de ventre, on attend que je rigole avec les doucements, c'est une autre force de la caméra, allez, on est parti, notre premier mouvement, on inspire loin devant, on souffle, on creuse bien la sangle abdominale, on travaille, on vide l'air, on inspire, cette fois les bras loin vers le plafond, donc trois, attention, on creuse pas, on monte, on creuse le ventre, c'est simple, un, on inspire devant, on fous derrière, on inspire, on fous derrière, après, on falle, on fous derrière, on en un, une, 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 une et on revient. Maintenant, on va faire un mouvement auquel vous prenez ces formes. On est bien ici. On garde les pieds engrés. Angle droit. On décide de prendre le sol. Le bassin rétro-versé. La main, derrière, on opère vers le dos. On est d'abord sur le côté droit et après sur le côté gauche. On va le côté vers la télé et après derrière. On inspire en montant et on souffle en redescendant. On est rapidement sur le côté gauche. On est parti. Allez. On inspire bien haut. On souffle en bas. On inspire bien haut. On souffle en bas. On inspire bien haut. On inspire. On souffle en mouvement. On souffle en haut. On souffle en roule. On souffle en bas. 100%. On souffle en haut. grachanche. On souffle enести. On souffle en boule. On souffle en bas. On souffle, on creuse, on ramène, on inspire, on inspire, on souffle, on souffle, on inspire et on ramène. Bien, ça fait travailler les abdos et les épaules, hein ? Ça va, Pascal ? Bon, allez, on va basculer au sol complètement. On a inspiré loin devant, on souffle, on étale bien la culotte vertèbre par vertèbre, plus que la tête. On vient ici monter un petit peu les pieds, on vérifie la bascule du bassin. L'épaule, bien, le sol, la colonne, bien, allez, allez. Voilà, juste à l'arrière du crâne. On va placer les mains sur le ventre et une autre main sur les côtes flottantes. Et je vais vous refacier cinq respirations profondes. Donc, on inspire. D'abord, on assente l'abdominage. On ouvre les côtes flottantes. On inspire, on bloque en haut. On compte de tout ça en quatre temps. On souffle dans sa tête. Et on souffle en bidon de corps. On défonce. On sent les côtes flottantes se resserrer. On vide, 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 vide le ventre. On creuse la sac de l'abdominal. Là, on va fermer ce pantalon. On va nous ouvrir la colonne. On va faire un petit peu dans le tapis. En six tangles soufflées. On bloque les deux. Et on repart. Alors, vous le faites à votre rythme cinq fois. Un, deux, trois. Un, deux. Un, deux. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Vous pouvez inspirer par le nez, 4, plus au pied, plus le feu, vous touchez par la bouche sans ne pas forcément faire le bruit de bruit, lâchez, vous êtes en main, 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 vous êtes en Et on va repartir pour la même respiration, jusqu'à ce que vous ayez conscience des mouvements que vous faites en même temps que la respiration que vous avez fait. Donc c'est un gros travail abdominal, ça fait vraiment le travail des abdos en plat, parce que vous travaillez les grands doigts jusqu'aux abdominaux perliens pour rentrer bien le ventre. Et donc là, on va ajouter les objets en même temps qu'on fait le mouvement. Donc, entre une première fois, on inspire en quatre temps, on monte en semi-plombe, en toboggan, comme je disais à mes enfants. Et puis, on bloque deux, on vient souffler du genou vers l'épaule en six temps. Et quand on bloque deux, on vient reposer la jambe. On respire en quatre temps, on bloque deux, et on vient souffler en six temps, en amenant l'autre genou vers la poitrine. Et quand on bloque deux, on vient poser le pied au sol. Quand on descend, on part ensemble. Allez. On se ressort sur sa respiration et ses mouvements. On est mis au tapis, la colonne est bien alignée. On inspire quatre temps par le nez, on monte le bassin. On bloque deux. On souffle. On vient amener les cheveux pour arrêter aux gauches. On tend, on souffle par la bouche. On bloque deux, on redescend le pied. On souffle droit au sol. On inspire quatre temps. On bloque deux. On souffle par la bouche. On monte le genou gauche et l'épaule droite. On bloque. On pose le pied gauche. On inspire quatre temps. On bloque deux. On souffle le genou droit et l'épaule gauche. On bouge le genou droit. On bloque deux, on repose. On inspire quatre temps. On bloque deux. On souffle l'épaule gauche et l'épaule droite. On bouge le genou droit. On bloque deux, on redessine. On inspire quatre temps. Vérifiez que le fessier est bien levé, vous êtes bien gainé. On bloque deux, on souffle l'autre genou. On bloque deux, on souffle. On inspire quatre temps. On bloque deux, on souffle l'autre genou. On descend, on inspire quatre temps. On bloque deux, on souffle l'épaule-genou. On descend, on inspire, dernier mouvement à la gauche. On bloque deux, on souffle. On bloque deux, on inspire en haut. Quatre temps, on bloque deux. On souffle en six temps, on redescend la colonne vertèbre par vertèbre. On ouvre et on creuse bien. Dernier mouvement abdominal au sol. Ici, on va venir inspirer vos tapis. On gonfle bien. On souffle, on creuse, on lève les épaules vers le plafond. On va venir inspirer. On touche la cheville droite avec la main droite. On inspire au centre. On souffle, main gauche, genie gauche. On inspire au centre. On creuse, on part sur le côté. On travaille les abdominaux obliques. Et à la fin en haut. Allez, on est parti. Veux qui vous êtes bien alignés. Passage à rétroverser. On va entrer dans le sol. On inspire, on souffle. On part. Inspiration, monte les épaules. Ici, on gonfle. On souffle bien pour creuser. Avoir cette notion de creuser les abdominaux. Avoir le ventre plat quand on est en haut. Et on repart. Inspiration, on gonfle. Épaules, ça peut m'enlever. On souffle, on creuse, on bascule. Mains droits, chevilles droits. On inspire. Ah bah je vais faire l'informe. Vous êtes dentiste ? Expliquez-le. Eh bien, Mac, nous utilisons le dentifrice en relevé pro-expert. Sa formule unique renforce les dents en reminéralisme. Je suis désolée. Allez. Bon, si vous en avez fait plus, c'est bien. Et sinon, moi, je recommence. On souffle aux côtés. On inspire au centre. On souffle aux côtés. Inspire bon. Souffle, creuse. Inspire bon. Souffle, creuse. On ne porte pas la mâchoire. On a le regard vers le plafond. Arrulfs. Léunier. Arrulfs. À VIboh. En haut, souffle, on ramène au stand. Et on va basculer sur le dos. On va se mettre en dailleur. Est-ce que ça va ? On peut passer sur le stretching un peu spécial dont je vous avais parlé pour les épaules et tout ça ? Oui. Alors, je vais essayer de remettre une piste de musique un peu douce. Donc, tous les mouvements vont se faire sur trois respirations complètes. Moi, je me mets en tailleur. Si vous préférez être sur les genoux ou bien les genoux fléchis devant, il faut que vous soyez dans une posture de relaxation. D'accord ? Et avec le dos droit, c'est ce qui est le plus important. Alors, est-ce qu'il y a de la musique ? On est installé. On va simplement vers des sensations d'épaule, vers l'arrière. On inspire. On les monte vers le plafond. On souffle. On les lâche vraiment. Allez, faites-vous. Rappel, respite. On va maintenant monter les mains. On trouve à bout de l'église. On vous inspire bien en haut. Et on souffle en poussant sur les coudes. Alors, là, vous pouvez prendre une respiration en inspirant sur six temps. En bloc deux. On souffle sur huit. En bloc deux. En inspiration par le nez. En bloc deux. Et on souffle. Et on va faire la posture du chat. On se met à quatre pattes. Les poignées sont ou les épaules. Les genoux sont ou les planches. On va en place. Le ventre est loin. Cela va en place. Les engros. Les étirements. Les épaules. Les omoplates. The goal. Puis, là, la concentration, c'est vraiment sur le haut du corps. Retourer les tensions. Les fractations. Et prends la semelle, la voie de l'énergie et ici vous allez venir vers la main derrière la tête, vous laissez l'eau dans le dos, les pattes, on vient inspirer l'eau, comme s'il vous plaît la tête, on souffle, vous posez le cou entre le bras et le dos, on inspire, on fait sentir le travail des ombres plates, le haut du dos, la colonne, tirez vraiment le haut de votre corps. Vous avez fait trois fois, vous revenez à quatre pattes et on change de menton et on inspire bien haut, bien bas, on inspire, on flotte, on flotte, on flotte, on flotte, on flotte, et on revient à quatre pattes. Ici on va laisser le fessier bien haut et vous pouvez écartir si vous voulez. Je voudrais que l'on étire ici, toujours le haut du dos, et en venir comme ça dans la position de l'enfant. C'est-à-dire, on laisse le fessier en l'air et on vient mettre les mains le moins possible. Essayez de poser le front, si on peut, entre les épaules et pousser sur les doigts ici. Et dans cette posture, faire les trois respirations profondes. Attention de ne pas creuser le dos. Et bien ressentir l'étirement dans les épaules, les omoplates et le dorsal. Trois fois. Si on peut faire ça, posez le fessier sur les doigts. Virez en poussant le dos vers le cœur. Et on souffle. Et on met le pied vers les pieds. On a le pied vers le cou. On souffle. On est en poussant le pied vers les talons. Ça doit bien s'amuser dans les épaules, le temps et le bas. À ce niveau-là au niveau du dos. Trois fois. On revient quatre pattes. On reprend l'autre côté. L'autre côté. On s'encontre. L'autre côté. Et sur l'inspiration vous revenez à quatre pattes. Si on va venir se mettre vers les ventes au sol, vous allez enchaîner l'extérieur, prendre le bassin au tapis, un autre pain dans le dos et inspirer en essayant d'effacer le plus possible sur le dos de votre dos. On relâche les épaules, on ramène les mains vers l'épaule. On bascule ici de côté, on vient mettre un pied extérieur derrière la cuisse ici pour l'ouverture de hanche. Et on vient fermer les mains vers l'épaule, on vient poser les épaules sur l'épaule. Et on met une belle ligne et on vient appuyer les épaules sur l'épaule, la tête est reposée soit sur le dos, soit sur la cousine. Et on met une belle ligne et on met une petite couille. Bien. Inspirez en allant du haut. En allant, essayez de mettre le coude sur le sol et derrière. En allant, essayez de mettre le coude sur l'épaule. En allant, essayez de mettre le coude sur le dos. On souffle, essayez de mettre le coude sur l'épaule. On bascule sur le dos, on change de côté. On refait une belle ligne. La jambe du haut glisse, c'est d'ailleurs glisse, ici. On vient inspirer sur l'ouverture. On met devant. Soufflez devant. On inspire. On inspire. On bascule sur le dos. On amène les mains à côté de la poitrine, les épaules. On se remonte. Les genoux. On fait deux derniers en étirant les chevues. Bien étirer là-dessus. Bien étirer, soit sur un coussin si on peut passer. On va venir inspirer en amenant les mains derrière et on souffle devant et on inspire de l'autre côté. On est parti. On inspire. Une main derrière. On ouvre. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. On va finir d'étirer le cou, on met la main sur le dessus de l'oreille. Vous vous concentrez bien sur votre respiration et vous laissez le poids du cou d'étirer votre nuque, votre cervicale. On va de l'autre côté. Christine, à demain, je vous laisse, je vais au Qigong. On met les mains derrière la nuque, enfin derrière la tête plutôt. On inspire le dos bien droit à nuque couverte pour coufler le nez vers la poitrine, le menton sur l'ulterneur. Ici, on va attraper la main gauche, la main droite, enfin, on attrape avec la main gauche le coude droit. On appuie ici et on fait des légères pressions vers l'avant pour attirer les toxines sur les fascias, la linthe, etc., de surface. Vous faites vraiment de la pression sur vos muscles au niveau du cou, des cervicales, de l'épaule, tout ce qui prend le poids du ment sur les épaules. Voilà, vous les attirez bien, 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 chauffez bien, on change de côté et on fait pareil sur l'épaule droite pour bien les mettre en surface, bien mettre toutes les toxines. sur trois respirations, on va mettre les mains à chaque côté des genoux, basculer sur la croigne de pied, on bascule sur les pieds si on peut. On met les mains devant les orteils et on bascule tête en avant, tout le poids du corps lâché. Là, moi, je laisse même les jambes fléchies pour que ce soit tout le poids du corps qui, du haut du corps qui vienne bien se lâcher. Et là, vous m'évacuez tout le stress, tous les toxines qu'on a mis, tout, tout. Allez. La chaîne fardeau. On vient mettre les mains vers les pieds, on étire les jambes l'une après l'autre. On laisse balancer. On fléchit les genoux et on vient s'étirer cette fois vers le ciel, prendre l'énergie du soleil. Vous inspirez, vous inspirez profondément, bien ouvert. Et vous soufflez. Vous faites des toxines vers la tête. Vous inspirez. Et dans le plafond, vous bloquez. Et là, on serait dehors, je vais vous faire faire des câlins aux arbres. Des quoi ? Des câlins aux arbres. Ah oui. Pour régénérer l'énergie. Merci Christine. De rien, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très très bonne journée. Merci à vous.